Quelles sont tes racines et tes fondations ? Oh là, ça y est, un point. Mes racines et mes fondations, ma famille forcément, mais c'est un peu le bordel. Les racines ne sont pas très ancrées dans le sol. Mes fondations, c'est celles que je me suis faites moi, au fur et à mesure du temps qui passe. Justement dans la traversée des galères et du désert, de monter la chape moi-même, de ce que je me suis construit. Et avant tout, mon fils qui me fait me réveiller tous les matins avec le sourire et la patate. Et puis les gens que j'aime, les gens qui m'entourent, etc. Ma base, moi, c'est ça, c'est les gens. Voilà, c'est ma base. Qu'est-ce que tu peux nous dire des parents ? Alors, très compliqué. Ma mère, je l'ai, elle est proche les 80 ans. Elle habite à 700 mètres de chez moi et je m'occupe d'elle aussi bien que je peux. Et elle s'occupe de moi aussi bien qu'elle le peut aussi. On est très, très, très... Alors, c'est une relation très compliquée parce que maman, elle est... Moi, ma mère a été très, très malade toute mon enfance. Elle a fait 19 tentatives de suicide. La première, j'avais 10 ans. La dernière, j'en avais 20. Donc, très compliqué. J'ai un peu... Pas un peu. Je suis la mère de ma mère, en fait, depuis toujours. Donc, la relation est très biaisée, très... Des fois, certains me trouvent dure avec ma mère, alors que ce n'est pas de la dureté. C'est de la protection et le fait de devoir la porter. Mais... Et quant à mon père, alors, lequel ? Parce que je suis... Je porte le nom d'un homme. J'ai le sang d'un autre. Je l'ai appris, j'avais 15 ans. Et j'ai été élevée par un troisième qui n'est plus non plus là aujourd'hui. Les hommes chez nous ne restent pas longtemps. Donc, ma relation avec le père, je ne connais pas. La seule et unique fois que j'ai su dans la liste qu'il était un papa, c'est le papa de mon fils. C'est lui qui m'a appris ce que c'était qu'être un papa et qu'il y avait des bons papas. Sinon, je ne connais pas. Et voilà. Mais ça va. J'ai appris à vivre avec ça. C'est le côté de la racine pas plantée, ça, voilà. Quelles étaient tes origines ? Alors, à la base, ma mère est pied noire d'Oran. Elle est née à Oran. Donc, elle est arrivée en France. Je ne sais pas, elle était toute jeune. Mon père, lequel ? On s'en fout. Moi, je suis née à Troyes, en Champagne. C'est ma base familiale. Troyes, c'est vraiment ma base familiale. Où il y a la majorité de ma famille et où j'ai mes attaches et où je retourne régulièrement. Et après, j'ai vécu Brest. J'ai vécu dans le Jura, Dole, Pontarlier. J'ai fait Bagneux, en banlieue parisienne. On a fait beaucoup d'endroits. Et quand ma mère a divorcé, on était à Pontoise, banlieue nord parisienne. D'où je suis partie à 20 ans pour venir dans le sud, où je suis depuis quelques années. Depuis 33 ans. Voilà. Comment tu as vécu cette mobilité en tant qu'enfant ? Moi, j'aimais découvrir d'autres endroits, d'autres personnes, d'autres lieux. Moi, j'ai toujours aimé apprendre, connaître, rencontrer. Donc moi, ça ne me posait pas de problème. Même si dans le Jura, il fait très froid. Mais ça ne m'a jamais posé de problème. Même si aujourd'hui, c'est marrant parce que j'ai vraiment une stabilité depuis 30 ans. où je suis vraiment restée très, très stable par rapport à cette enfance. Mais ça ne me dérangeait pas du tout, moi. Ce n'était pas un problème. Et qu'est-ce que tu as appris de tes parents ? Qu'on ne doit pas les juger dans la mesure où on ne sait pas ce que la vie nous réserve et comment on réagirait, nous, à leur place. qu'ils ne sont pas infaillibles, qu'ils sont loin d'être parfaits. Mais qu'on ne les choisit pas, qu'on doit faire avec. Et que malgré tout, ça reste nos racines et nos bases. Et que c'est important d'être là quand même. Même s'il y en a qui ne sont pas. Que l'important, c'est d'être là. Après, je suis convaincue que les liens du sang ne font pas tout. Pour moi, ce n'est pas ce qui prime d'abord. Même si je suis proche de ma famille. J'ai une famille de cœur qui est tout aussi importante que celle du sang. Peut-être plus pour certains même. Quels étaient tes rapports avec ta fratrie ? Alors, j'avais un frère. Un seul. Qui avait 18 mois de plus que moi. Je vais peut-être pleurer, mais ce n'est pas grave. C'est l'écrivain. Qui avait 18 mois de plus que moi. De qui on était très proche, comme des jumeaux. Comme j'ai dit, le parcours avec maman était compliqué. Moi, ça m'a renforcée. Lui, ça l'a abîmée. On n'a pas réagi de la même façon. Je l'ai perdue, il avait 25 ans. Ça fera 30 ans cette année. Et c'est toujours aussi compliqué. Parce qu'il est parti dans des conditions un peu violentes. Et j'avais un rapport très fusionnel. C'était l'homme de ma vie jusqu'à ce que je sois maman. Oups ! C'était l'homme de ma vie jusqu'à ce que je devienne maman. Mais rapport très protecteur, mais dans l'autre sens. Il m'appelait la fée Clochette parce que je lui disais qu'il fallait qu'il grandisse. Qu'il arrête de faire Peter Pan. Et il me répondait que tant qu'il avait Clochette, ce n'était pas la peine. Et puis, lui, il est parti. Voilà. Bon. Bref. Oh là là, la pâche ! Mon frère était très très fragile. C'était un écorché vide dès le départ. Même avant que ma mère soit malade. Déjà, à la base, il était fragile. Et j'avais ce côté. Et puis, il était très complexé de moi, justement. Le fait que je m'adapte à tout. Que je sois joyeuse de tout. Alors que lui, quand on déménageait, il avait du mal. Ce n'est pas qu'il n'était pas sociable. Pas du tout. Mais il avait du mal à se faire des amis. Il était beaucoup plus introverti que moi, etc. Et il était un peu pas jaloux. Parce qu'il n'y avait pas de ça entre nous. Il y avait beaucoup d'amour. Mais pas de jalousie. Mais un peu complexé. Par rapport à cette différence qu'on avait. D'adaptation. Et donc, comme je sais qu'il avait besoin de beaucoup d'attention. De beaucoup d'attention. Je laissais la donnée. Je laissais maman lui donner tout ce dont il avait besoin. En me mettant un peu à l'écart. Mais je n'ai pas eu l'impression de me mettre à l'écart. Moi, j'ai manqué de rien. Je n'ai pas. Je n'ai pas de sensation de manque. Je veux dire, de l'amour. Ma mère, elle nous a mal aimé. Mais elle nous a aimé. Est-ce qu'on aime toujours bien ? Je ne sais pas. Mais tant qu'on aime, c'est le principal. Elle a eu des maladresses. Elle a fait des erreurs. Mais c'est de l'amour. Donc, on ne peut pas en vouloir. Quand tu étais petite, quel était tes rêves ? Devenir avocate. Devenir avocate. Moi, je rêvais d'une grande maison où on vivrait tous ensemble. Enfin, tous les gens que j'aime. Alors, ça pouvait être mes copines d'école, avec mes parents, avec mon frère et ses copains. Moi, j'imaginais un monde comme ça où on vivait tous en communauté. Pourtant, je ne suis pas du tout baba cool, puis zen love et compagnie. Mais je rêvais de ça petite. Je voulais faire avocate ou juge pour enfant. Je ne sais pas pourquoi. Dès toute petite, pour enfant. Je ne sais pas non plus. Je n'ai pas fait ça du tout. Mais voilà, côté défense des autres, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'était mes rêves petites. Ça et maison au soleil. Alors bon, ça y est, je ne suis pas dans le nord. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir particulier de ton enfance qui t'aurait marqué ? Un souvenir particulier ? C'est mes vacances en Bretagne tous les ans avec les cousins, mon frère, la famille. En fait, on avait l'habitude de se retrouver sur la presqu'île de Quiberon. Tous, tous les ans, tous ensemble. Et c'est mes meilleurs souvenirs d'enfance. C'est vraiment les périodes où on était... En plus, comme on était en camping, ils nous laissaient libres. On faisait ce qu'on voulait. On avait l'impression d'être les rois du monde. C'est mes meilleurs souvenirs d'enfance. Avec mon cousin, enfin avec mes cousins, cousines, les oncles, les tantes, ma grand-mère. C'était très sympa. Le retour à la maison tous ensemble. Voilà quoi, c'était un peu le moment de l'année où on se régalait. Qu'on était tous... Ça fait part que ce n'est pas un souvenir, c'est un global de mes meilleurs souvenirs. Tu as évoqué ta grand-mère. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'elle et de ton grand-père ? Alors, mon grand-père, je ne l'ai pas spécialement connu parce que, comme je vous l'ai dit, les hommes chez nous ne font pas long feu. C'est une famille très matriarcale. Donc, mon grand-père, je l'ai connu, mais sans le fréquenter, puisque ma grand-mère a divorcé. J'étais quand même encore petite. Donc, je le côtoyais de très loin. Ma grand-mère était très, très proche de ma mère, très fusionnelle de ma mère. Et elle avait un côté plus maman que grand-mère. En plus, elle a été grand-mère très jeune, donc je pense qu'elle n'était pas prête à ça. Elle a été plus grand-mère avec mes petites cousines, qui sont arrivées plus tard. Mais j'avais quand même un bon rapport, puisqu'elle était là, très présente, famille juive. Donc, un peu envahissant, affecteusement parlant, très comme ça les uns sur les autres. J'ai un bon souvenir quand même d'elle, même si ce n'était pas la mamie gâteau, etc. Elle est partie il n'y a pas longtemps. Elle est partie il y a 4 ans, à 99 ans. Et sa sœur a 102 ans l'année d'après. Et sa troisième sœur, il y a une dizaine de jours, a 96 ans. Donc, on se dit qu'on tient bon dans la famille. Donc, bon souvenir de ma grand-mère, mais pas la grand-mère, comme on l'imagine, gâteau, etc. Plus proche de ses enfants que de ses petits-enfants. Elle nous a parlé beaucoup de l'Algérie. Elle nous a parlé beaucoup de sa mère à elle. Ça, par contre, les anecdotes de famille, etc. Oui, bien sûr, comment ils ont vécu les pieds-noirs, comment on leur a demandé de partir. C'est quelque chose, bien sûr, qui revenait assez régulièrement. Et le conflit des générations aussi, parce qu'avec sa vision à elle du monde maghrébin et la mienne, qui n'est pas du tout la même. Enfin, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions, beaucoup de partages là-dessus aussi, oui. Elle racontait beaucoup, parlait beaucoup de sa mère, ma grand-mère. Beaucoup, beaucoup de sa mère. Et si tu devais en dire quelques mots de ce qu'elle te disait, par contre, ils étaient heureux. Ils étaient super heureux en Algérie, parce qu'il n'y avait pas le... Ils étaient, pareil, unis, les juifs, les musulmans, les français d'Algérie, beaucoup d'espagnols, de communautés espagnoles. Et ils vivaient vraiment tous ensemble. On mettait les chaises dans la rue, on sortait le thé, les gâteaux, les trucs. C'est beaucoup de souvenirs comme ça. Les gamins jouaient dans la rue tous ensemble. Et la coupure était très, très violente pour elle. Enfin, pour eux, parce que je mets ma grand-mère, mais je pense que c'est tout le monde pied-noir qu'a beaucoup... Elle parlait beaucoup de ça, de ses regrets, etc. Et en même temps, c'est anecdotiste, parce qu'on lui a plusieurs fois proposé de lui offrir le voyage pour retourner. Elle ne voulait pas. Elle voulait garder l'image qu'elle, elle avait. Tout le monde savait que ça avait beaucoup changé. Elle voulait vraiment garder l'image, le souvenir qu'elle, elle avait, pas retourner là-bas. Et ma mère, pareil, ses parents, un jour, j'ai dit « Tu ne voudrais pas y retourner ? » Elle m'a dit « Non, je veux garder... » Elle a vécu beaucoup à Alger aussi, maman. Elle dit « Je veux garder Alger la Blanche, rendre mon enfance et ne pas voir ce que c'est devenu, etc. » Mais elle parlait beaucoup, beaucoup de ça, de leur partage, de leur... On revient à mon idéal, en fait, peut-être imprégné de tout ça, où ça vivait des communautés entières, tous ensemble, et sans étiquette, et sans a priori, et sans tout ça, quoi. Elle parlait beaucoup de ça, encore bien. Durant ta scolarité, quel élève tu étais ? Le pire cauchemar des professeurs, parce que turbulente, bavarde, indisciplinée, mais super bonne élève. Difficile à punir, donc le cauchemar. J'étais un peu le bout en train de la classe, à perturber un peu. Moi, je m'en foutais, j'arrivais à suivre, donc... Mais après, bonne élève, ouais. J'aurais pu les faire, ses études de droit, si la vie me l'avait permis, j'aurais pu. Mais par rapport à maman et sa maladie, où il a fallu que je l'accompagne, et que c'était compliqué de concilier études et maman, donc j'ai choisi maman, j'ai pris des raccourcis, alors je vais faire rire, bon, grand nombre, moi, que je dis j'ai un BEP Roland-Garros. Pourquoi un BEP Roland-Garros ? Parce que pour prendre un raccourci, après la seconde, je suis allée faire un BEP secrétariat, et que le jour du BEP, où il fallait aller passer son diplôme, on m'a donné des places pour la finale de Roland-Garros. Je me suis dit, le BEP, tu l'aurais eu. La finale de Roland-Garros, tu n'en verras peut-être plus. Va à Roland-Garros, voir Michael Chang, donc je suis allée à Roland-Garros, donc je dis, j'ai un BEP Roland-Garros. Voilà. Et je ne regrette pas, parce que ça ne m'a pas empêchée de vivre, de bosser. En plus, tu l'as un petit peu évoqué, mais est-ce que tu peux me dire, quand tu es enfant, qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Avocate ? Ou juge pour enfant ? Tu peux me dire pourquoi ? J'avais envie de défendre, parce qu'après, on me posait la question, mais tu sais qu'avocate, on ne défend pas que les victimes et les innocents. Et moi, je disais, non, mais moi, je ne défendrais qu'eux. Donc, c'est peut-être ce côté très empathique. J'ai fait un bilan de compétences quand je me suis retrouvée au chômage, où moi, j'avais une grande face et je n'aime pas les gens. Je me disais, je n'aime pas les gens. C'était dans le boulot au niveau professionnel. J'avais tendance à dire, je n'aime pas les gens, alors que ce n'est tellement pas vrai. Quand j'ai fait mon bilan de compétences et que la formatrice m'a dit, votre phrase type, j'ai dit, je n'aime pas les gens, et qu'elle m'a sorti le bilan de compétences, le premier truc qui sortait, c'était l'empathie. Elle m'a dit, pour quelqu'un qui n'aime pas les gens, tous les tests qu'elle faisait faire, tout ce qui ressortait, c'était l'empathie. Mais je pense que dès qu'on l'a à la base, ce n'est pas des qualités qu'on développe. Enfin, ce n'est pas des qualités, ce n'est peut-être pas une ou six, c'est une qualité l'empathie, je pense. Ce n'est pas des choses qu'on développe, je pense qu'on l'a à la base. Puis après, la vie vous aide à le développer peut-être plus grand. Mais avocate ou juge pour enfant, ça aurait été sympa. Et juge pour enfant, tu pensais à quoi ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai croisé des enfants malheureux à une époque de mon existence, qui m'a donné envie de les défendre. Je n'ai pas vraiment le souvenir de pourquoi elle déclic, de comment ça m'est venu. Et c'est resté tenace longtemps. Moi, les copines, elles voulaient être vétérinaires, ou infirmières, ou danseuses, ou chanteuses. Moi, je voulais être avocate ou juge pour enfant. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a plein de choses dans mon parcours que je ne saurais pas expliquer, des choix que j'ai faits que je ne saurais pas expliquer. Tu étais peut-être une enfant protégée quand même, non ? Je te le fais rappeler. Tu étais pas avec toi et ton frère. Encore un point. Fabrice était fragile. Et on va repartir. Fabrice était fragile, petit, et avait besoin beaucoup d'attention. Et c'est vrai que je me mettais de côté pour lui. Voilà. Dès le départ. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?